Le point de départ, c'est un livre qui a la particularité de se regarder avec des lunettes bleues et rouges, on appelle ça des anaglyphes, et ça donne une sensation de 3D, de profondeur dans les images. Et l'exposition montre des images de ce livre qu'on peut regarder avec ses lunettes, et elle montre comment j'ai travaillé et un peu l'histoire de cette technique. Oui, l'exposition ne fait pas que montrer des images de livre, elle montre à la fois une ambiance, une sensation d'être dans les fonds marins sur l'autre partie de l'exposition où les dessins originaux sont plongés dans le noir, et vous avez l'impression d'avancer dans les abysses, il y a du son, le chant du baleine, donc on a l'impression de plonger comme le personnage, Jim Curious, plonger dans l'océan. en 3D, et le reste du monde, le monde au-dessus de la surface est en 2D. Pour le dessin, pour la technique, il y a deux choses à dissocier, à savoir le dessin en lui-même et sa mise en 3D. Moi je ne dessine pas en 3D directement, je dessine en noir et blanc, et je transpose ce dessin ensuite en bleu et en rouge sur l'ordinateur, mais je dessine à la main avec cette encre de chine. Sous-titrage Société Radio-Canada